bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de paris pour l'édition 2014 sur le studio tv des échos de la franchise et de we do bees avec moi bertrand de menoy bonjour bonjour vous êtes pdg de fca une enseigne de franchise alors est ce que vous pouvez préciser le concept et nous dire qu'est ce que qu'est ce que c'est alors l'activité du réseau fca c'est de rénover thermiquement les habitats les maisons individuelles essayer d'isoler l'enveloppe d'un bâtiment pour faire que il soit moins consommateur d'énergie d'accord alors aujourd'hui en tant que franchiseur vous en êtes à quel stade de développement alors à ce jour on a 22 agences qui sont réparties sur le territoire national et ces 22 agences représentent un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros d'accord elles sont structurées avec des techniciens conseil des compagnons l'enseigne la taille moyenne de l'enseigne varie entre 5 et 10 salariés et le chiffre d'affaires moyen d'une enseigne est d'environ 800 mille euros d'accord avec des enseignes qui quand elles ont atteint une certaine notoriété peuvent dépasser les 3 millions d'euros d'accord donc des perspectives pour vos futurs candidats tout à fait alors justement en termes de développement quels sont vos objectifs pour les trois prochaines années alors l'objectif c'est d'essayer de d'ouvrir entre 6 et 10 franchises par an puisque nous sommes sur un marché potentiel très important l'objectif de la rénovation énergétique en france c'est isolé 400 mille logements c'est 17 millions de pavillons à faire donc il y a de quoi faire on a donc un potentiel de plus de 100 franchises à intégrer sur le territoire à raison de cette disparance ça nous donne déjà donc justement pour 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 atteindre vos objectifs il va vous falloir évidemment des candidats qui viennent rejoindre votre franchise alors qui sont-ils alors quel est le profil que vous recherchez le candidat idéal alors le candidat idéal est quelqu'un qui a déjà une une attirance pour le côté technique des choses mais qui n'est pas fâché avec le commerce donc qui a compris qu'effectivement pour vendre sa prestation il fallait aller être force de proposition aller vers le client donc quelqu'un qui connaît quand même le b2c qui n'est pas fâché avec effectivement le côté commercial des choses donc un technico commercial ça correspond bien à notre profil mais avec vraiment la volonté d'intégrer la compétence technique fondamentale et pour ça justement vous les accompagnez il ya un accompagnement qui est prévu tout à fait la formation dure trois mois formation technique formation bien sûr commerciale formation sur toute la partie juridique et financière et on est sur un accompagnement minimum de trois mois en formation théorique et puis après sur un accompagnement qui va durer entre un et deux mois en formation pratique et puis tout au long de la vie de l'entreprise bien sûr une animation qui est très présente d'accord et alors pour pour justement tous ces candidats qui voudraient vous rejoindre comment comment ça se passe pour intégrer votre votre réseau alors ça se passe via des différents rendez vous en fait que nous faisons pour sélectionner nos candidats généralement un candidat mais à peu près trois quatre mois avant de rejoindre le réseau et puis pour constituer son entreprise il va commencer son activité après on va dire avoir passé en formation chez nous six à sept mois et donc on aura balayé si possible l'étendue de ses compétences voire de ses manques de compétences pour lui apporter le plus tôt possible justement les atouts pour réussir son développement de franchise bertrand de menoy peut-être un ticket d'entrée pour les franchisés alors ticket d'entrée droit d'entrée chez nous 20 mille euros d'accord et puis pack métiers qui sont composés en pack informatique pack communication et pack matériel à hauteur de 60 mille euros c'est un investissement global de 80 mille euros hors taxes auquel il faut rajouter un apport en compte courant on évalue qu'on estime à 40 mille euros d'accord il ya un candidat doit disposer de 120 mille euros apport 48 mille euros financement banque 80 mille euros voilà à peu près les derrière accompagnement et puis accompagnement de la part du de vous de fca et puis ensuite développement évidemment de l'enseigne de l'enseigne voilà c'est le contrat avec avec bdsa qui est le franchiseur d'accord et bien merci bertrand de menoy de de toutes ces de toutes ces informations à tous les franchisés qui voudraient rejoindre votre votre enseigne ils peuvent aller sur votre site peut-être que vous pouvez le rappeler alors fca web.fr ou mafranchise fca.fr et bien voilà donc il vous reste plus qu'à aller voir et à vous renseigner merci nous étions ici sur le salon des entrepreneurs de paris merci